Et encore une de mes plantes préférées dans mon top 10, on va dire le brocoli sauvage. Ça appartient à la même famille que le brocoli. Lui, on va aussi faire des sortes de boutons floraux et ça ressemble à un brocoli en miniature. Mais c'est finalement, je trouve, encore meilleur à ce stade-là. Regardez, je vous montre. C'est tout jeune, c'est tout tendre. Alors c'est une plante qui va piquer. En plus de ça, elle va avoir un bon goût de chou. Moi, je la fais comme des épinards, c'est vraiment trop bon. Mais vous pouvez aussi, pour garder du piquant encore plus, l'utiliser cru dans les salades. En petite quantité, c'est bien, ça relève. Vous pouvez en mettre dans la vinaigrette, ça remplace la moutarde. Alors regardez, déjà les feuilles sont alternes sur la tige. Ça, c'est typique de la famille, des brassicacées, la famille des choux. Vous allez avoir des feuilles embrassantes. Vous voyez, ça embrasse légèrement la tige. Les feuilles vont avoir un duvet homogène, très très court, vraiment partout. Elles sont souvent un petit peu dentées. Si vous écrasez la plante sous le nez, vous allez avoir une petite odeur de chou.